Avec chacun, il comprendra que ce moment est pour moi riche d'émotions. Je remercie très sincèrement l'État des Rennes et l'État des Rennes qui ont placé mon équipe en tête le 15 mars, renouvelant ainsi et consolidant leur confiance pour la septième fois, parce que la particularité c'est que nous avions eu en 1989 des élections qui avaient été annulées, donc j'ai été élu en 1989, puis en 1990, et ensuite le déroulement moral en 1995, en 2008, en 2014 et en 2020. Conscient des responsabilités qui sont celles d'un élu de la République, je sais pouvoir compter sur l'engagement de tous au service de nos concitoyens. J'adresse aussi des remerciements et toute mon amitié aux conseillers municipaux sortants qui n'ont pas souhaité poursuivre, pour des raisons tout à fait personnelles, bien entendu, mais qui nous ont apporté tout leur soutien. Les élus communautaires, puisque notre commune a un cadre représentable à la communauté d'Aglo, nous serons des élus communautaires actifs et vigilants au sein de notre agglomération qui est toujours plus présente dans le quotidien de nous administrer, puisque nous savons tous qu'un nombre de conquétants, et c'est important qu'ils soient transférés aux communautés, il y en aura peut-être d'autres encore à venir, donc il est important d'être présents au sein des conseils communautaires, parce que c'est là que se prennent des décisions qui impactent directement le quotidien de nos administres. Donc ensemble, études et fonctionnaires, nous aurons au cours de cette nouvelle mandature à veiller, comme on l'a toujours fait, à la protection de notre environnement, au bien-livre de nos concitoyens, mais dans un contexte économique et social qui, à mon avis, sera difficile. Nous savons tous que les contraintes financières, eh bien, seront toujours plus importantes et qu'il sera peut-être difficile de réaliser tout ce qu'on souhaiterait pour le bien d'État viré et de l'État viré. L'État est de l'État viré et de l'État viré et de l'État viré. Sous-titrage Société Radio-Canada